Dans le cadre de la célébration de la Journée Nationale de l'étudiant correspondant au 19 mai de chaque année, nous avons le plaisir de vous faire part à cet événement avec la communication intitulée « 19 mai 1956, l'apport des étudiants algériens dans la guerre d'indépendance ». La présente communication, bien sûr, que je partage avec mon collègue et confrère, Dr Mahmoud Aitmedour. Le 19 mai 1956, les étudiants ont l'air en grève et décidèrent de quitter les bancs des universités et lycées pour rejoindre les rangs de la révolution de novembre 1954, battant ainsi la thèse colonialiste présentant la révolution algérienne comme un, je cite, « simple fait de rébellion d'une bande de brigands et de voleurs ». Fin de citation. En proclamant leur adhésion au principe de la déclaration de la glorieuse révolution de 1er novembre 1954, les étudiants algériens ont signifié, sous jour du 19 mai 1956, leur adhésion irrémédiable à la cause de leur peuple en favorisant le devoir national, le devoir national et la lutte pour la libération. Aujourd'hui, on parle de la journée du 19 mai 1956, comme étant la date où les étudiants algériens ont décidé de rejoindre les maquis. Mais cette décision des étudiants de prendre le maquis ne datait pas réellement de l'année 1956. Il y a des étudiants qui ont quitté les bancs de leurs écoles au moment du déclenchement de la révolution, individuellement et collectivement. Il y avait ceux qui ont rejoints individuellement, qui étaient des intellectuels, qui ne sont pas tous issus de l'école française, mais il y a également ceux qui ont été dans les écoles traditionnelles, comme l'Institut de Ben-Baptiste à Constantine. Si on prend un petit exemple, nous avons le colonel Chabani, il était dans cet institut de Constantine, et il a rejoint la révolution avec membres de ses camarades dans l'institut. Il y a ceux qui ont directement été recrutés en tant que moussible, les filles d'Aïe, il y a même ceux qui ont participé au combat. Certains sont même tombés dans les champs de bataille, bien avant 1956. Il y avait aussi un travail fait au sein des intellectuels du mouvement national. Alors, six mois avant la grève des étudiants, il y avait Abed Ben Ramdan qui a créé, en compagnie de Ben Yusuf Ben Khadda, Dakhleb, Amarouz Ghen, c'est des intellectuels issus du mouvement national. Ils ont créé une cellule à Alger. Le but de cette cellule, justement, c'est pour amener des étudiants algériens à rejoindre le maquis. On a beaucoup d'exemples d'étudiants qui ont répondu à cet appel. Nous avons Amara Rachid, Mohamed Siddiq bin Yahya, nous avons Amir Khan et beaucoup d'autres qui ont rejoint la révolution pendant cette période. Maintenant, en 1856, le 18 mai, il y avait une rencontre entre Abed Ben Ramdan et les membres de l'Union Générale des étudiants musulmans. Alors, c'est là que va commencer, justement, l'appel de l'intégration, bien l'entrée collective des étudiants algériens dans la révolution. Alors, ils se sont mis d'accord à Ben Ramdan et les membres de l'Union Générale des étudiants musulmans algériens pour lancer un appel aux étudiants et aux lycéens algériens, soit ceux qui sont en France ou bien en Algérie, pour boycotter les études, boycotter les examens et rejoindre le maquis. On prend quelques passages de cet appel qui ont retenté dans les oreilles de nos jeunes étudiants. Alors, un petit passage très important, il est dit, il est dit, cet appel est publié, justement, dans le journal Moudjahid. Effectivement, avec un diplôme en plus, nous ne ferons pas de meilleurs cadavres. À quoi donc servirait-il ce diplôme qu'on continue à nous offrir pendant que notre peuple lutte héroïquement, que nos épouses, nos sœurs sont violées, pendant que nos enfants, nos vieillards, tombent sur la métraille, les bombes et les napas. Et nous, les cadres de demain, on nous offre d'encadrer quoi ? D'encadrer qui ? Les ruines et les morceaux de cadavres ? Alors, cet extrait, certainement, a été ressenté par nos jeunes et c'est pour cela que ce ne sont pas tous les étudiants, justement, qui ont répondu à l'appel, ce n'est pas vrai, mais il y avait presque une moitié d'étudiants algériens qui ont répondu à cet appel. Alors, d'autres qui n'ont pas répondu à cet appel et sont partis à l'étranger pour soit continuer leurs études, soit qui sont complètement versés dans le commerce. Il y a quelques-uns encore qui ont décidé de continuer leurs études secrètement. Bon, à peu près une année, une année et demie après le lancement de cet appel de grève, soit le 22 septembre 1957, le bureau, les responsables de l'UGMA ont pris une décision, ont lancé un appel de suspendre la grève uniquement pour les étudiants algériens qui sont en étranger. Alors, cet appel ne concerne pas les étudiants algériens en Algérie. alors, si on parle justement maintenant de la Wilaya III, parce que comme un exemple, nous avons le collège de Bougie. Le collège de Bougie a été un endroit de prise de conscience chez nos jeunes élèves. Cette prise de conscience a été acquise pendant les vacances scolaires, pendant les week-ends où ses enfants rejoignent leur village. Il assiste au bombardement, aux campagnes de ratissage, de bouclage. Alors, eux-mêmes étaient victimes dans ces opérations. Plusieurs jeunes étudiants ont perdu leur vie pendant cette période. on prend l'exemple à Sidi Aish, il y avait Jafar Saadi et Az-Zot-Hafid qui ont été jetés dans un puits. Il y avait Brahim Majid qui a été brûlé carrément à Bouberka dans la région de Touja. Alors, au retour des vacances scolaires, justement, ces étudiants, ces jeunes élèves, forment à l'intérieur des écoles des cercles pour commenter les événements. pour raconter ce qu'ils ont vécu dans leur village. Et ils ont, c'est là qu'ils ont essayé, justement, de se faire utile dans la révolution algérienne, ne serait-ce qu'en distribuant des tracts. dans la ville la Troie, il y avait, selon les témoignages de Judea Tomei, il y avait une centaine, un peu plus ou un peu moins, d'étudiants élitiens qui ont rejoint le Maquis. Maintenant, lorsqu'on parle de bougies, il y avait 36 jeunes qui ont rejoint le Maquis. Pour la Lui Tizi Ozu, il y avait 56, toujours selon les témoignages de Judea Tomei. Maintenant, on peut croire que le nombre n'est pas suffisant, une centaine. Mais si on voit, on vous donne les chiffres, par exemple, de nombre d'étudiants inscrits à l'université d'Alger, il y a une seule université pendant ce temps-là, il y avait 481 inscrits à l'université d'Alger en 1954. Alors, il y avait en 1954 491 étudiants algériens parmi les 5 096 étudiants qui existent dans l'université d'Alger. Alors, il y avait pratiquement un étudiant musulman sur 10 européens. Alors, lorsqu'on parle d'une centaine de jeunes étudiants élysiens dans la ville et à Ottawa, quand même, c'est un nombre important. Il ne faut pas le comparer maintenant au nombre d'étudiants qu'on a actuellement en Algérie. Bon, la relation de ces étudiants a été extraordinaire avec la direction de la Ouillette Roy, en l'occurrence le chef de la Ouillette Roy, Amé Roche, qui avait tout fait pour protéger ces étudiants et les affecter à des postes de responsabilité. Son PC était également entouré d'une équipe d'intellectuels, de jeunes instruits pour s'occuper de la presse, de la propagande, de la préparation des rapports, etc. Cette équipe de la Ouillette Roy est composée d'entre autres de Tar Amé Rocheun, Isani Mouhne Saïd, Simaïl Amioud, Abdel Latif Amran, ils sont frères Khalil Amran, Hamid Amara, Moukranie Rachid, Amr Boumbijer, ils sont cousins Youssef Ben Abid. Amar Ben Abid et son cousin Youssef Ben Abid. Voilà, c'est une équipe formée, intellectuelle, qui a appris la responsabilité de PC de la Ouillette Roy. Ces étudiants, justement, ils ont été d'un apport considérable dans ce PC et dans la Ouillette Roy parce qu'ils ont contribué au changement des mentalités et du changement de niveau intellectuel dans les maquis. Avant, il y avait des anciens maquisards, la plupart qui n'ont pas fréquenté l'école, mais la venue de ces étudiants avait permis, justement, la lecture des journaux, avait permis aussi de commenter et d'analyser des faits politiques et aussi à améliorer la qualité des courriers dans la rédaction des courriers. C'est une amélioration considérable. Certains disaient peut-être que les anciens maquisards auraient été vixés par la présence de ces jeunes qui gravitent les échelons parce qu'ils sont élevés au grade d'aspirant et on leur donne des postes de responsabilité importants. Ils disent que peut-être les anciens maquisards avaient une certaine haine vis-à-vis de ces jeunes, mais non, il n'y avait pas ça. Ces jeunes sont très bien accueillés par les anciens maquisards parce qu'au sein de l'Aden, les Moudjahidines ne sont pas généralement attirés par les grades. Et plusieurs moments ou les anciens maquisards refusent même qu'on leur attribue un grade et proposent d'autres plus méritants soi-disant. Mais refuser un grade est sanctionné pratiquement parce qu'on ne peut pas refuser un grade. C'est une insoumission. Bon, généralement, ces étudiants qui sont partis au maquis après une période d'adaptation de quelques mois et ils sont promus par le colonel Améroche au grade d'aspirant. Ils sont affectés à différents services, aux différentes missions dans des postes politiques, administratifs, dans des renseignements et pratiquement dans des unités combattantes carrément. c'est après la venue de la tenue de Congrès de la Sommane, ce congrès a permis de définir ou bien de créer des services, de définir les services importants dans la révolution sous la direction du Front de la Libération nationale. Et ces services seront justement encadrés par ces jeunes étudiants. On prend entre autres les services, nous avons la santé qui est un domaine très important. Alors, les étudiants algériens qui ont quitté justement l'école reçoivent un stage d'une durée de 10 jours à Alger à Alger, encadrés par des étudiants de la faculté de Missy dans la maison de Mohamed Boudarba justement pour suivre une formation qui leur permettra d'être des infirmiers pour donner les premiers soins, les soins, pour faire des opérations carrément au sein des unités combattantes et au sein des villages. En 57, l'année 57, on a vu justement la restructuration carrément du système de santé en Algérie. Alors, il a été créé justement à l'échelle au niveau de chaque village historique, il y avait un service de santé où on trouve un responsable de santé, on trouve des infirmiers, des étudiants stagiaires, des infirmiers des unités combattantes. Alors, ces gens-là font dans les soins, dans la prise en charge des Moudjahidines BDC, mais aussi ils font dans la prévention. Alors, ils font des compagnes de sensibilisation pour vie et est-ce que les Moudjahidines dans les maquées respectent les consignes de sécurité, d'hygiène, mais aussi dans les villages. Dans l'enseignement aussi, ils ont été d'un grand apport parce que ils ont créé des écoles dans les villages et dans les maquées. Ce sont des écoles contrôlées par la haleine et encadrées par des intellectuels, par des étudiants et par ceux des étudiants qui sont sortis dans des écoles coraniques, Zawiyah, Toulab, qui ont appris le Coran. Alors, au début, ces écoles étaient à caractère d'alphabétisation, comme on dit, Madaris Mahou, ou Mia, mais plus tard, ces écoles deviendront des écoles à part entière, organisées, complètement. et justement, le colonel, en parlant de la Houdaï III, Amiroch, il a accordé un apport, il a accordé une grande importance à l'enseignement. Et il a encouragé justement les enfants à suivre des cours dans les mosquées et les écoles coraniques et il a envoyé des missions d'étudiants, de jeunes étudiants pour étudier à l'étranger dans les pays musulmans et pratiquement dans les pays européens, en Amérique, etc. Et pour financer justement ces études, il a fait appel à l'argent de l'Aouqaf. Alors, l'argent de l'Aouqaf a été destiné pour financer les études des étudiants en Europe de l'Est, en Amérique, dans tous les domaines et dans toutes les spécialités scientifiques, littéraires et militaires. Son but, c'est de former justement les jeunes qui prendront en charge l'Algérie de demain, l'Algérie indépendante. Parce que la vision de Colin Ameroche, il disait que j'ai une suffisance en matière d'hommes. Pendant cette période, j'ai beaucoup d'hommes qui sont là pour combattre. Mais on a besoin d'autres hommes qui vont se former pour préparer l'Algérie de demain. Et c'est lui-même qui a ce qu'a fait Ameroche dans la ville qui a été une inspiration pour les autres chefs du Wilaya en Algérie. Ils ont fait la même chose que le Colin Ameroche. Ils ont encouragé l'enseignement, ils ont encouragé l'envoi des étudiants à l'État. Ces étudiants aussi, ils ont été destinés au domaine de l'information et de l'administration. Pour être bref, lorsqu'on parle d'administration, on parle justement du rôle de commissaire politique. Beaucoup et de la population. Le rôle du commissaire politique, c'est de combattre la propagande française, de collecter les cotisations, d'assister les familles des Moudjahidés, des Chéhid, des paviers pauvres, etc. Et là aussi, ces étudiants ont permis de création d'un système d'information dans chaque Udaya, un système d'information pour rédiger des tracts et des brochures, comme la brochure qui a été dédiée dans le Udaya 3 s'appelle la Renaissance, et la création des journaux locaux, et la réalisation de livrets militaires destinés aux populations pour apprendre justement certaines choses sur le domaine militaire. C'est à partir de 1956, plutôt à partir de 1958, que le service d'information sera équipé de matériel moderne, qui est les caméras et les enregistreurs, qui va permettre à nos étudiants de couvrir certains événements de la révolution asiatienne. alors l'année 1958 a été quand même un tournant décisif dans le système d'information de la révolution algérienne. Dans le domaine militaire, on parlera justement, plus exactement, des réseaux de bombes dans la zone autonome d'Algérie. et on trouve à leur tête l'étudiant Talb Abrahman, qui était entouré de beaucoup de personnes, d'étudiants connus. Nous avons par exemple Zahra Drif, nous avons Samiel Khdari, nous avons Hassib Abin Boali, Jamila Bouhirud et autres, qui ont formé ces réseaux de réalisation, de préparation de bombes avec des matériaux très simples, avec des réveils, avec des fils en fer, avec des cartons, de bois, etc. et ça a été d'un grand apport pour la révolution algérienne. Et en dernier lieu, je parle sur le domaine diplomatique où la venue de ces étudiants à la révolution a permis à la direction de la révolution d'accroître, ou bien de multiplier les missions diplomatiques à travers le monde. Ils ont envoyé des diplomates dans les pays scandinaves, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Suisse, aux États-Unis, dans les pays arabes. le but de ces missions diplomatiques pour que ces pays apportent leur soutien à la cause algérienne, pour faire connaître justement la question algérienne au peuple du monde, pour discréditer justement les pratiques repressives coloniales. Je vous remercie. après ce récès riche du docteur Aitmedour sur les faits marquants de cette journée et l'évolution de l'action studentienne dans la guerre de libération, je vous présente en extrait et en mode d'image et de témoignage les formes et les figures qui ont marqué cette journée et ce mouvement étudiant. Ces flux étudiants qui ont accepté de quitter leur banc de l'université et de l'essai pour rejoindre la lutte armée contre le colonialisme ont été dirigées vers deux directions, les maquis pour servir de cadre, de secrétaire, d'intendant ou même d'aide-soignant dont les infirmiers des zones de l'ALN, bien sûr, l'armée de libération nationale, les structures de formation des opérateurs radios et des cadres des transmissions et de la communication de l'ALN. Certains étudiants, alors, à l'instar de Mohamed Sidiq Ben Yahya et Mohamed Yazid, avaient contribué à faire connaître la cause algérienne en représentant l'UFLN à l'étranger, tandis que d'autres avaient rejoint le maquis pour répondre aux besoins des éléments de l'ALN en termes de soins à l'exemple de Zubida ou le Trabliya. D'autres ont activé au sein du ministère de l'Armement et des liaisons générales, Malg, en assumant nombre de missions comme le lancement de la radio South El Jazeer à la voie d'Algérie, la collecte d'informations sur les mouvements et les manœuvres des autorités coloniales françaises et l'organisation d'un réseau de communication entre les différentes unités et leurs commandements, bien sûr. D'autres étudiants, bien sûr, ont pris part au préparatif des négociations politiques entre la partie algérienne et son homologue français, ce que l'avait signalé tout à l'heure docteur Aït Mekder. Voici, bien sûr, parmi les faits marquants de la révolution algérienne, la manifestation des étudiants du 19 mai 1956, violemment réprimie par les autorités coloniales. Comme organe, comme l'une des organisations les plus influentes et les plus marquantes dans le mouvement étudiant algérien, on trouve l'UGMA, bien sûr, l'Union générale des musulmans algériens. Parmi, bien sûr, les figures qu'on trouve ici sur les photos, de gauche à droite, bien sûr, nous avons Ahmed Talb l'Ibrahimi, Mouloud l'Aouane, l'Amin Khan et l'Akhdar l'Ibrahimi. Nous avons par exemple Bel-Aida Abdel Salam de gauche à Dawa toujours, Riza Malek et Mohamed Khemisté. Nous avons deux figures qui marquent les sacrifices des étudiants algériens. Le premier, celle de Bel-Qasim Zedour, né en 1923 et mort en 1956, le premier considéré comme le premier martyr dans les ronds et studentains, bien sûr. Deuxième figure à Dawaat, c'est le docteur Ben Aouda Ben Zarjib, né en 1921, mort en 1956, premier martyr médecin de la révolution algérienne. Nous avons ici Ahmed Ridahouhou, l'une des figures les plus emblématiques de la littérature algérienne, né en 1911 mort en 1956 et à Dawaat, nous avons Mohamed Sidiq Ben Yahya, né entre 1932 et mort en 1982. L'une des figures qui représente le combat féminine, c'est Hasibab Ben Bouali, né en 1938 et mort en 1957. Et à Dawaat, nous avons Talib Abdelrahman, né en 1930 et mort en 1958. Nous avons ici quelques séquences de participation studentaine dans les différentes tâches et missions de la guerre de libération, comme si bien dit Dr. Aitmedur. Nous avons ici en image Mohamed Sidiq Ben Yahya en Grèce, dans une mission bien sûr dans le cadre diplomatique de la révolution algérienne. nous avons par exemple l'action diplomatique de l'Ugima aux USA dans les années 60 et 61. Nous avons cette photo reflétant des étudiants, deux étudiants, anciens étudiants bien sûr, faisant fonction de cadre des transmissions de l'ILR. Nous avons ici des étudiants, des étudiantes et deux figures emblématiques de gauche à Darwatt. Nous avons Ben Ramdhan, nous avons Bazie Safia, Muslim Shafiqa, Ben Mihoub Zerdani, Meryem et Amara Rashid. Nous avons pour contribuer à ce que nous avons cité tout à l'heure, voici l'extrait d'un témoignage accordé dans un entretien à la PS par M. Salah Mekichar, l'un des anciens officiers de l'ILR, l'un secrétaire du poste de commandement PC de la Wilaya Taroua historique, en l'occurrence la Kabilé, où il a été affecté par le colonne Amirosh Aïd Hamouda. Avis déclaré, je cite bien sûr quelques passages témoignants de cette participation, il cite sur le plan politique, les étudiants bien sûr ont contribué d'une manière efficace à la propagation de l'idéologie du Front de Libération Nationale, grâce à leur maîtrise du discours et de la communication de masse. Bien sûr, fin de citation, et l'enchaîne ensuite, les étudiants ont constitué la charpente du service de santé de l'ALN et c'est une œuvre merveilleuse parce qu'ils étaient en mesure de recevoir leurs compagnons blessés et les soignés. Fin de citation. Et il cite aussi « Lorsque l'ALN a été constituée, elle comptait des unités d'une centaine de djounoud, il a fallu mettre en place un service d'intendance et dont la gestion a été confiée aux étudiants. » Fin de citation. Et je termine par cette citation c'est parce qu'il fallait constituer ces deux services que Abben Ramdan et l'Arbi Ben Mehdi ont appelé à la grève des étudiants, bien sûr cité par le Dr Aït Meddour. Voici, bien sûr, la photo prise par l'APS dans le domicile de M. Mikacher à Tiziouzou en présentant son dernier ouvrage, bien sûr, comme témoignage. Et pour appuyer ce qu'avait signalé Dr Aït Meddour tout à l'heure sur l'apport des étudiants de Béjaya dans le mouvement étudiantain, dans l'action étudiantaine durant la guerre de libération nationale. Nous avons ici une liste assez riche des étudiants par nom et prénom et date de naissance, etc. et les actions menées par ces étudiants. Bien sûr, cette liste a été l'extrait d'un article publié par le Moudjahed et les crévins en histoire judé-atomée dans la revue d'histoire méditerranéenne, le numéro 1, volume 3, juin 2021. En termes de conclusion, cet événement mémorable célébré comme étant la journée nationale de l'étudiant a résumé la conviction de ces étudiants que le sort de toute une nation prime sur le sort personnel. Deuxième élément, l'internationalisation de la cause algérienne car c'est-à-dire les étudiants se sont engagés dans une intifada qui a recueilli la sympathie de leur homologue à travers le monde antille. Troisième point, le ralliement des étudiants algériens à la guerre de libération nationale a permis à la révolution de bénéficier de leurs compétences dans divers domaines bien sûr cités auparavant. Ils constituèrent les cadres de l'armée de libération nationale, la LN qui grâce à leur apport acquis les caractéristiques d'une armée moderne structurée et organisée. Enfin, ce fut un coup dur pour les autorités coloniales qui misent sur l'assimilation de l'élite algérienne mais la maturité des étudiants algériens et leur sens de patriotisme ont faussé leur calcul. Merci pour votre attention.